La vidéo concernant Omar, c'est la suite de ce que je vous avais donné la dernière fois. Les livres de tradition nous disent clairement que Omar met à l'écart des ans. Les hommes plus méritants, car ils sont plus anciens dans leur conversion, comme Ousmane ibn Rafan, Ali Ali Salaam et d'autres encore. Cette information, vous pouvez la trouver dans Ibn Asir. C'est son livre d'histoire. Le tome 2, page 546. Le tome 14, page 76. Qu'on interroge sur les motivations de cette relégation, le calife répond d'une manière, le calife usurpateur bien entendu, répond d'une manière catégorie diplomatique aux confins de l'ironie. Parce que je ne veux pas les souiller par le travail. Ça c'est dans Ansab de Baladori, le volume 10, page 323. Ibn Josi, Malakib Omar, page 302. Tabakat, c'est Tabakat al-Cobra. Le volume 3, page 283. Même quand les compagnons le sollicitent directement, il fait la sourde oreille. C'est ce qui arrive quand Zubair ibn Awam et Tala ibn Ubaidullah lui demandent de les envoyer participer à la bataille de Na'awand. Il les ignore tout simplement. Ibn Atim, Malfutur, volume 2, page 292. A une autre occasion, alors que l'un des émigrants, les sources ne précise pas son identité. Demande à prendre part aux campagnes militaires, il refuse et lui lance. Tu as déjà participé au razia mené par le prophète, cela te suffit. Ça c'est dans Tabari, le volume 4, page 397. Ibn Asakir, Tarek al-Dimash, volume 39, page 303. Moutaqi, Al-Rindi, Kainz, volume 14, page 76. Ibn Asakir, Khamel, volume 2, page 146. Omar préfère garder les grands compagnons. Les grands compagnons selon... Bon, certains sont des grands compagnons et les grands compagnons selon les moukhalifines aussi. Auprès de lui, il est placé sous haute surveillance. Pour certains d'entre eux, les mesures sont particulièrement drastiques et les enferment à Médine. Ça c'est l'information, vous avez trouvé dans Ibn Asakir, Khamel, volume 2, page 146. Tabari, volume 4, page 397. Ça c'est Tarek Tabari, l'histoire. Ibn Asakir, Tarek al-Dimash, volume 39, page 303. Souyouti, Jami al-Ahadiz, volume 28, page 328. Moutaqi, Al-Rindi, volume 14, page 76. Omar préfère garder les... Voilà. La tradition justifie cette attitude par un argument étrange selon lequel le calife, usurpateur, voudrait protéger les musulmans des immigrants et autres compagnons koreichites, à qui il dit un jour, sans aucun aménagement, ce que je crains par-dessus tout, c'est que vous déployez dans les contrées. Les auteurs de la tradition, ils signalent qu'à l'époque de Haussmann, c'est l'inverse. Les immigrants koreichites se répandent partout. Et c'est là d'ailleurs, selon les auteurs de la tradition, le début des soucis. L'argument, je crains par-dessus tout, c'est ce que vous déployez dans les contrées. Vous pouvez le trouver dans Tabari, le volume 4, page 397. En réalité, Omar doit penser qu'ils sont une menace pour lui, non pour les autres. Les garder auprès de lui est plus sûr que de les envoyer avec un bataillon armé qui leur donnerait la possibilité d'organiser une rébellion ou une dissidence. Pour compenser leur frustration politique, il est comblé de richesses. En réalité, vous avez l'exemple avec Khaled Ibn Walid, l'Arnatullah Ali. Car Khaled Ibn Walid, il n'est pas revenu, il est resté en Syrie, il n'est pas revenu malgré l'appel de rejoindre. Quand il a été destitué, il a voulu rester à tout prix en Syrie. Et donc, en fait, Omar, c'est ce qu'il a peur. C'est-à-dire, quand il a peur qu'il parte et qu'après, il peut faire une rébellion, c'est son argumentation. Donc ça, c'est la puissance douce, véritable soft power. Comme on dit, c'est de générosité financière aussi une manière subtile de les rendre inoffensifs. L'argent facile cultive la torpeur et l'inaction. La mise à l'écart des grands compagnons, enfin grands compignons selon la doctrine du compagnon, s'exprime de manière éloquente dans le cas des membres du sectum vira de la Shura. Shura, là, qui a désigné Ousmane Ibn Rafan, l'Arnatullah Ali. Ceux qui, pendant l'agonie de Omar, désigneront l'un d'eux comme troisième calife. Aucun de ces six hommes ne se voit triber la moindre fonction militaire ou politique sous son règne. Du fait de leur ancienneté dans la religion, de leur parenté avec le prophète et de leur appartenance à l'élite de Khorach, il sait qu'il ne pourrait pas leur imposer son autorité de manière absolue. Si durant tout son règne, il les tient écartés des affaires, pourquoi décider à l'article de la mort à confier à ces six hommes le sort de la Houma à la communauté des croyants ? Ça, c'est une question intéressante. Il les a écartés tout le long et malgré ça, il les a nommés. Mais en réalité, dans les six, comme vous savez très bien, ils étaient tous du parti d'Othmane, l'Arnatullah Ali. Il n'y avait que l'imam Ali seul, en vérité. C'était déjà un complot. Tout était prévu pour que ce ne soit pas l'imam Ali qui soit nommé. Il convient toutefois de noter que le calife usurpateur se voit à deux reprises obligé de faire appel à deux membres du secteur Mvira pour des missions ponctuelles. Quand il s'agit de régler un problème de leadership, il utilise leur prestige pour venir à bout des petits conflits qui éclatent entre les chefs qu'il nomme. C'est dans ce cas qu'il envoie Saad ibn Abi Waqqas en Irak avant de l'imoger un an plus tard, au motif que Saad, l'un des dix compagnons, selon l'imam Ali, promis au paradis, promis en enfer. Sauf l'imam Ali, malgré que la conception qu'ils ont de l'imam Ali à l'Issam, ce n'est pas la même que nous. Mais en tout cas, tous les neuf sont destinés en enfer, sans aucun doute. Et donc, il a illimogé Saad ibn Abi Waqas au motif, soi-disant, qu'il ne saurait pas faire la prière, d'après ce qu'on lui aurait rapporté. Et Saad ibn Abi Waqas, qu'est-ce qu'il avait répondu ? On aura tout vu, quand il a appris qu'il a été limogé. Pour ce motif-là, Mwassad, qui est le cinquième homme à s'être converti à l'Islam et qui a lancé la première fraîche durant la première bataille ordonnée par le prophète, on me dit que je ne sais pas faire la prière. Ça, c'est dans l'Ibn Kassir, l'Bidaya, l'Bidaya wa Niyaya, volume 7, page 115, l'Ibn Abd al-Rabir, volume 7, page 277. Donc là, il a été obligé d'utiliser Saad ibn Abi Waqas. Et une autre fois, Omar s'est trouvé forcé de faire appel au cousin du prophète, Zobar bin Awam, qui l'envoie en Égypte à la tête d'une armée, officiellement, pour renforcer les rangs de Ambul Ras. En réalité, pour contrer ce dernier, il y a la fageuse tendance de se comporter en électron libre. Hormis ces deux épisodes exceptionnels, le calife, usurpateur, réduit donc les grands compagnons et les membres de la famille du prophète au rôle de figurant. Seules quelques-unes scènes complaisantes le montrent en train de leur demander des conseils dont souvent il ne tient pas compte. Le fait qu'il ne tient pas compte et qu'il demande conseils, c'est dans Ibn Kassir, l'Bidaya, volume 7, page 122, Ibn Ratam, Futur, volume 2, page 294 et 295, Zamak Shari, Rabir Abrar, volume 4, page 440. Un autre point aussi, quand on regarde de près les nouvelles nominations effectuées par Omar, l'Ardan Toulalé durant tout son règne, on constate par ailleurs qu'il sollicite de manière systématique des invidus extérieurs à la tribu de Khorich. Par exemple, Odaïfa Ibn Yaman, Sowaid Ibn Khotba, Norman Ibn Moukarin, Khotba Ibn Razwan, Nafi Ibn Abdillaharis, etc. Il confie également volontiers aux yéménites, comme Abu Moussa Ibn Achari et Abu Aurira, des postes importants. De toutes les tribus arabes, Omar a visiblement une préférence toute particulière pour celle de Saqqef, où il recrute les hommes les plus influents de son régime, El Mougira Ibn Chourba, Abu Obeid, ou encore Ousmane Ibn Abil Ras. Vous trouverez cela dans Ibn Kassir Bidaya, volume 7, page 85, et volume 7, page 88, Tabari, volume 4, page 39, Ibn Asir, Khamel, volume 2, page 373, et d'Arabi, d'Arir, volume 3, page 145. Le calife usurpateur apprécie leur neutralité politique, leur témérité, leur intelligence et aussi leur efficience, souvent peu scrupuleuse dans la gestion des affaires. Visiblement aussi le choix politique de Omar est dans la tradition au centre d'une tranverse dont nous trouvons l'écho dans une discussion entre calife usurpateur et son gouverneur Mougira, l'arnatollahali. Ce dernier se faisant la voie de ce qu'on appelle aujourd'hui la réelle politique, lui conseille de toujours nommer un homme fort et débauché plutôt qu'un homme pieux au clartant. Vous allez voir l'argument diabolique de Mougira Ibn Chourba. Que dit-il ? Après tout, lui explique Mougira, sa piété ne profite qu'à lui, alors que c'est toi qui subis les conséquences néfastes de sa faiblesse. Voyons maintenant ce qu'il en est de l'homme fort et peu scrupuleux. Ses vices ne te concernent pas, il en répondra tout seul devant Allah. En revanche, tu peux tirer le plus grand bénéfice de sa force pour imposer ton autorité. C'est-à-dire, en gros, tu vas toucher de l'argent, fais ce que tu veux, on sait très bien que tu pourras imposer ton autorité, c'est ça l'important. Et en vérité, Mougira Ibn Chourba, il fait son auto-portrait. C'est lui l'homme fort et débauché dont Omar aurait besoin. Ça, c'est dans Ibn Kassir Bidaya, volume 7, page 142, Ibn Rabir, volume 2, page 22, Baladori Al-Ansa, volume 10, page 345. Donc, le calife usurpateur, il adhère sans hésiter à ce point de vue. On l'aura remarqué pour préserver l'image de Omar. La tradition met cette réflexion mafiavélique dans la bouche du controversé Mougira qui nous a ainsi montré en conseil occulte. C'est-à-dire, il est fort possible, comme dit l'auteur d'Okela Wardi, les califes maudiques. En réalité, c'est Omar qui aurait dit cela. Mais pour le préserver, on met ça dans la bouche de Mougira Ibn Chourba. J'en ai terminé. La prochaine fois, Bidnila, quand je vais parler de Omar, puisque j'ai d'autres sujets en cours, ça sera un scandale sexuel avec Mougira Ibn Chourba à Médine. Vous allez voir. Et là, j'aurai énormément de choses à vous dire, de précisions rajoutées. J'en ai terminé. Pour terminer avec une belle chose, je vais vous lire un récit qui concerne l'agonie d'un fils dont le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, était à son chevet, d'un fils mourant. Donc ça, cette référence, c'est dans Biarré-la-Noire, le volume 29, page 342. Abu Abdellahi al-Hussayn, alayhi salam, avait cité « Quand le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, avait assisté au moment du décès d'un jeune homme. Le prophète lui avait demandé de dire « Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah ». Mais le jeune homme ne pouvait pas le dire plusieurs fois. Le prophète avait demandé à une femme assise près de sa tête « Est-ce que ce jeune a une mère ? » La femme avait répondu « Oui, moi je suis sa mère ». Puis le prophète avait dit à la femme « Est-ce que vous en êtes mécontente ? » Elle avait répondu « Oui, je ne parle pas avec lui il y a six ans ». Depuis six ans. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi lui avait dit « Soyez satisfaites de lui ». Elle avait dit « J'en suis satisfait si vous en êtes satisfaits ». Le messager d'Allah Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa alayhi avait demandé au jeune homme de redire « Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah ». Le jeune homme l'avait dit et le jeune homme l'avait dit. Puis le prophète lui avait demandé « Qu'est-ce que vous voyez ? » Le jeune homme avait dit « Je vois un homme noir très laid avec des habits sales qui se sentent la plus honteur. » Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi lui avait dit « Oh Allah acceptez un peu de nos actes et il vous pardonnera beaucoup de nos actes. Alors mon Dieu acceptez un peu de mes actes et pardonnez beaucoup de mes actes car vous êtes clément et miséricordieux. » Le jeune homme avait dit tout cela. Puis le prophète lui avait dit « Maintenant regardez qu'est-ce que vous voyez ? » Le jeune homme avait répondu « Je vois un homme blanc beau et qui se sent bon portant de jolis vêtements à côté de moi. Mais je vois un homme noir aussi qui s'en va. » Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa alayhi avait demandé de répéter ce qu'il avait dit. Le jeune homme l'avait répété et le prophète avait dit une fois au corps jeune « Qu'est-ce que vous voyez maintenant ? » Il avait dit « Je ne vois plus l'homme noir et le blanc est près de moi. » Ensuite le jeune homme fut mort. Allah donc on voit clairement là où on se doute bien que c'était une mère obéissante, on voit très bien l'importance d'obéir à ses parents sinon on peut avoir un problème lors de sa khat al-mout lors de l'agonie. Inch'Allah que nous soyons préservés de cela. akta fi badal-quadr sallallahu alayhi wa sallamu alaykum wa rahmatullah à la fin de la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada